Hello mes amours ! Déjà avant de commencer la vidéo je voulais préciser parce que je suis sûre que je vais avoir plein de commentaires là dessus Mais là mes sourcils sont grave grave différents de l'habitude parce que Ce matin, je dis ce matin alors que c'était midi, moi le matin pour moi c'est midi A 13h j'ai fait du microblading, comment dire, un tatouage semi-permanent des sourcils Et du coup voilà à quoi ça ressemble Sauf que là c'est un peu foncé parce que quand tu le fais, le jour d'après ça se fonce Après c'est sadouci mais là c'est un peu foncé du coup voilà pourquoi j'ai les sourcils un peu foncés et un peu différents Mais bref, d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous en pensez, moi je kiffe Comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale piercing Parce que vous êtes nombreux, nombreuses à kiffer les piercings et moi vous savez si vous suivez que je kiffe les piercings J'en ai combien ? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 piercings et encore dites vous que j'en ai retiré J'en ai retiré 3 sinon j'en aurais eu 17 ce qui est énorme, faut savoir que j'aime trop trop les piercings Genre tu vas être en flic, maquillage en flic, perruque et tu vas être trop belle Mais un petit bijou sur le nez, un petit bijou sur la langue, sur l'oeil et je trouve ça trop 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 mignon D'ailleurs avant-hier je me suis fait un nouveau piercing, vous l'aurez peut-être remarqué mais d'habitude j'ai celui-ci Et là je m'en suis fait un nouveau, du coup j'ai deux piercings au nez Avant j'avais, comment ça s'appelle ? Le septembre sauf que malheureusement je l'ai plus, il s'est rebouché, je suis dégoûtée Au lieu de me refaire le septembre je trouvais que c'était grave mignon de me faire ça et ça Bref je sais pas ce que vous en pensez, dites moi en commentaire, perso je kiffe grave grave Et comme je le disais vous êtes grave nombreux et nombreuses à kiffer les piercings D'ailleurs je vous remercie que vous avez été grave nombreux à regarder, commenter et liker la vidéo sur tous mes piercings Et j'ai vu en commentaire qu'il y avait plein de gens qui me disaient mais Maya je suis trop jeune pour me faire percer Mes parents veulent pas, j'ai trop peur de la douleur Aujourd'hui ça tombe bien parce que je vais t'apprendre à te faire un piercing sans te faire un vrai piercing Je vais t'apprendre à te faire un piercing temporaire comme ça tu n'auras pas besoin de te faire percer Donc tu n'auras pas de douleur, tes parents ne vont pas te tuer D'ailleurs tu pourras leur faire une blague, tu pourras leur faire croire que c'est un vrai Pas de cicatrice parce que c'est vrai que quand tu te fais un piercing et que tu retires ça peut te faire une cicatrice Par exemple ici quand je retire un piercing j'ai une cicatrice et même ici Celui-ci quand la percée elle l'avait fait, elle l'avait trop mal fait, elle l'avait fait tout en bas Et du coup là j'ai une cicatrice à l'oreille, je ne sais pas si elle se voit Mais t'apprendre à te faire un faux piercing au nez, à l'oreille, à la bouche, au nombril, partout partout Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment une petite vidéo DIY J'espère qu'elle vous plaira, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de DIY sur ma chaîne Parce qu'en ce moment j'en fais sur mon émission Snap D'ailleurs si vous aimez les DIY et que vous n'avez pas encore vu une émission Je vous mettrai le Snapcode à l'écran Et voilà, je blabla trop, c'est parti pour la vidéo On va se faire percer ensemble Comme ça n'oublie pas de l'acquête m'encourager, dis-moi dans les commentaires Quel piercing tu préfères, quel piercing tu aimerais te faire Combien tu as de piercing, quel piercing tu n'aimes pas Et en commentaire qu'on va parler, piercing Si tu as des questions à me poser concernant mon piercing Ou même sur ma vie, pose-moi tout en commentaire Comme ça je réponds au maximum Abonne-toi à ma chaîne, mets la petite loge pour le renouper et c'est parti pour la vidéo Du coup bien sûr tu peux acheter des faux piercings Alors moi des faux piercings j'en ai plein, il y a des faux piercings pour l'oreille, il y a des faux piercings pour le nez Des faux piercings encore pour l'oreille Et vraiment il y a plein de faux piercings Moi aujourd'hui je vais t'apprendre à en fabriquer Je me suis fait flipper Je peux t'essayer sur toi bébé ? C'est plus bébé, bébé viens voir bébé ! Il me saoule Il rentre même pas Tu peux me le mettre ? Putain Ah celui-là il a tenu Je vous jure on a passé 10 minutes pour approcher une fausse boucle d'oreille qu'on a acheté en magasin Wesh elle est tombée, elle est trop nulle La tenue 2 secondes elle vient de tomber Et vraiment des faux piercings que t'achètes en magasin Zéro, vraiment nul, nul, nul On va commencer par le premier piercing Et ça c'est vraiment le piercing de Basic Beach C'est le petit diamant au nez Tu vas voir un petit diamant au nez qui tient bien et qui fait vraiment réel Parce que moi avant je me collais une petite paillette sur le nez Mais ça faisait vraiment fake à don C'est vraiment super facile Pour cela tu as besoin d'une jolie petite boucle d'oreille Ou alors d'un piercing au nez Tu auras besoin de ça, d'un outil comme ça pour tordre ou pour couper Et pour finir de colle à fossiles C'est vraiment super simple et rapide Tu prends ta boucle d'oreille et ton outil pour couper Et tu le prends vraiment 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 à la racine Il faut vraiment que tu le prennes à la racine comme ça Et que tu viennes couper juste la tige Alors attends Une fois qu'il te reste que ton petit diamant Tu viens prendre ta colle à fossiles Et là c'est vraiment super simple Je galère à l'ouvrir Tu prends le derrière du diamant Et tu viens mettre de la colle à fossiles derrière Mais vraiment bien Mais là ma belle Il te faut vraiment une colle à fossiles qui tient bien Donc moi je te conseille la duo Celle-ci elle est pas ouf mais elle fait le taf Mais moi je te conseille la duo Ou alors une colle à effet spéciaux Ça ça tient de fou 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 Mais pas une colle à fossiles Donc si tu mets une colle à fossiles Je viens, je t'arrache la tête ok Parce que la colle à fossiles ça va te faire des traces de fou No Tu laisses sécher ton petit bout avec la colle Je sais pas comment on fait sécher vos colles à fossiles Mais moi je fais toujours ça genre J'ai l'air d'une débile Une fois que c'est sec Tu viens juste le poser sur ton nez A l'endroit où tu veux On va dire que je vais le poser là Là je l'ai vraiment posé n'importe où Parce que j'ai déjà deux percings Un là, un là Du coup j'ai pas de place Donc je l'ai posé un peu n'importe où Hop tu le poses Et tu viens vraiment attendre que la colle se sèche Pour qu'elle sèche bien Tu peux aussi utiliser un sèche-cheveux Mais c'est pas forcément important Moi je lise ma main Et ça fait l'affaire Je me suis guériffée Bon encore une fois J'ai vraiment posé n'importe où Parce que j'ai vraiment plus de place sur mon nez Mais voilà Vous voyez ça fait vraiment un percings au nez Ça fait vraiment réel Parce que si tu colles un strass comme ça Ça va pas faire réel Alors que là Je te jure Tu peux faire croire à tes amis Ta famille, tes proches Que c'est un vrai Je te jure on dirait un vrai Mimi viens voir On dirait un vrai Tu mets un petit diamant au nez C'est super simple Je vais le retirer Parce que j'ai vraiment l'air d'une débile Vu que j'en ai déjà deux Ah ça colle Je vous jure ça colle Genre si vous touchez comme ça Ça va pas tomber Je vous promets Maintenant je vais vous montrer Comment faire un anneau au nez Parce que ok un diamant c'est bien Mais je sais qu'il y a plein de gens Qui aiment pas les diamants Et qui aiment bien les anneaux D'ailleurs moi quand je me suis fait percer Je détestais les diamants J'aimais que les anneaux Donc je vais te montrer Comment faire un anneau Pour l'anneau c'est super simple Et t'as même pas besoin de colle T'as juste besoin D'une boucle d'oreille en anneau Ça peut être un piercing pour le nez Ou quoi Mais il faut que ce soit Un anneau comme ça Alors celui-ci il est trop beau Je sais même pas c'est un piercing de quoi Mais voilà il est juste magnifique Par contre encore une fois Tu vas avoir besoin d'une pince Pour couper et écarter Donc moi c'est toujours la même C'est celle-ci Et évidemment d'un nez Tu prends ton anneau Et tu viens le couper Genre il faut pas que ce soit un gros trou Mais il faut quand même venir le couper Je l'ai un petit peu écarté Donc là je sais pas si on voit bien la caméra Mais j'ai fait un trou dans mon anneau Et je l'ai coupé en deux Tu vas venir l'écarter Faut que ça fasse un écart pas trop petit Mais pas trop grand non plus Vraiment un écart parfait Pour glisser ton nez Et que le piercing ne glisse pas non plus Là je pense que c'est bon Peut-être que c'est trop même Je sais pas Donc voilà A quoi le trou ressemble Il est pas trop gros Pas trop petit Je vais le glisser à côté de mon anneau Qui est là Et tu viens le glisser Dans ton nez Du coup voilà J'ai mis les deux anneaux L'un à côté de l'autre Et regardez je vous jure Un vrai anneau Genre un vrai piercing au nez Et un faux Je vous jure On dirait un vrai Mimi viens voir Est-ce qu'on dirait un vrai J'ai mis deux anneaux Bon là il y en a deux Est-ce qu'on dirait un vrai Bah il est ouf On dirait un vrai Le faux anneau C'est super simple à faire Ça prend deux secondes Chrono tu peux te faire les deux Comme moi tu veux te faire C'est un anneau et un diamant Ça prend deux secondes T'as juste besoin De colle à fossiles Pour le diamant Et pour le reste T'as besoin d'une pince Pour écarté et d'un anneau Et c'est super facile Maintenant on passe au nombril Et le nombril C'est un de mes piercings préférés C'est le premier piercing Que j'ai fait à mes 18 ans Celui-ci je le kiffe Et il est super facile À faire pour de faux T'as juste besoin De colle à fossiles Ou alors à effet spéciaux Et alors là T'as juste besoin De deux petites boules Comme ça Alors ça c'est super facile À retrouver C'est des boules Pour fermer les piercings Soit les boucles d'oreilles Septum Vraiment Juste les deux petites boules Fermoir de piercing Ça se trouve trop facilement Et t'en as juste besoin De deux Et de colle Et c'est super simple Moi j'ai déjà Un piercing au nombril Mais je vais en faire un deuxième Ici parce qu'il y a plein de gens Qui ont un là et un là Et du coup là Je vais en faire un deuxième Ici pour te montrer Comment on fait Ça t'en prends une sur deux Et tu viens badigeonner De la colle dessus Et t'attends que ça sèche Et tu viens la poser dessus C'est pas grave C'est pas encore sec Hop La deuxième Vraiment souffler bien 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 Sur le bijou Parce que si la colle est encore humide Ça va jamais coller Et je viens poser Le deuxième piercing Juste en dessous Je fais bien 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 sécher Et une fois que ça a bien séché Voilà ce que ça donne Au dessus on a Mon vrai piercing Et en dessous On a le faux On dirait vraiment vraiment un piercing Après moi j'ai mis Des petites billes grises Tu peux mettre des petits diamants Comme moi j'ai ici Des petits diamants Mais avec les petites billes grises C'est plus facile Et voilà à quoi ça ressemble Je kiffe de ouf Vraiment on dirait un vrai Ça tient trop bien Je vous jure Ça tient trop 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 bien Mais évidemment Tu peux le retirer aussi Hop En tirant un peu dessus Et voilà En plus ce qui est vraiment cool Avec les faux piercings au nombril C'est que déjà des une Tu vas pas souffrir A te faire percer Comme moi Et Mimim Surtout Mimim J'ai cru qu'elle allait tomber dans les pommes Parce qu'avant-tire Elle s'avait percé le nombril Je vous jure J'ai cru qu'elle allait tomber dans les pommes Pas vrai Mimim Ouais j'ai Et surtout la cicatrisation Les piercings au nombril Ça galère à cicatriser Du coup tu peux t'en faire un comme ça Tu le retires quand tu veux Et même si t'as pas encore le droit Voilà tu peux juste faire ça En l'été Tu mets un petit maillot de bain Un petit crop top Tu mets ton faux piercing Et c'est juste magnifique Maintenant on passe au septum Alors le septum Il était grave grave à la mode cet été Je sais pas s'il est encore à la mode Mais moi cet été Je m'en suis fait un J'ai vu qu'il fait grave et tout Mais il m'a saoulé Du coup je le mets plus Mais peut-être que je le referai un jour Peut-être pas Bref je vais te montrer Comment faire un faux septum C'est super facile Pour ça t'as besoin D'un vrai piercing au septum Donc là moi j'en ai un vrai Alors tu peux prendre Un piercing basique Tu sais le piercing comme ça Au septum avec les deux boules Tu peux prendre ça Mais cette fois tu as besoin D'une pince pour écarter Pas pour couper Donc tu vas vraiment Venir l'écarter légèrement Comme ça Vraiment que ce soit La taille parfaite de ton nez Ouais là je pense Que c'est bon Et c'est vraiment super simple Tu viens juste le glisser comme ça Au milieu de ton nez Comme un piercing au septum Et voilà ta l'âme Tu as un faux piercing au septum Super simple à faire Vraiment ce piercing là Il est tellement Mais tellement simple à faire Tu n'as même pas besoin De te faire percer Si tu veux le retirer Tu le remets comme tu veux Regardez je le kiffe de ouf Carrément je voulais me refaire Percer le septum Mais là en fait Même pas besoin Du coup maintenant On passe aux oreilles Vous allez voir les oreilles C'est super méga facile C'est un peu comme le nez d'ailleurs Moi j'ai 10 millions de piercings A l'oreille Du coup je vais prendre L'oreille de ma cobaye Mademoiselle Oh la 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 coupe La gueule Non il n'y a rien qui va là Pour tout ce qui est lobe Et date C'est vraiment vraiment facile T'as juste besoin C'est un petit diamant Comme ça que tu auras arraché D'une boucle d'oreille De colle à fossiles Ou alors de maquillage à effet spécial Comme pour le nez Tu viens badigeonner Un petit peu de colle à fossiles Sur ton diamant Comme d'hab Tu souffles bien 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 Et tu viens juste Placer ton piercing A l'endroit où tu veux Avec la colle Et tu maintiens Quelques secondes Comme ça Hop là Et voilà vraiment C'est trop facile C'est trop mignon Et surtout ça fait pas mal C'est pas mal Non Ensuite pour mettre Un anneau à l'oreille Juste un septum Et une pince Et tu viens resserrer ton septum Vraiment à la taille de ton oreille Pour pas que ça tombe Donc faut vraiment bien le resserrer Hop Et du coup Voilà comment faire un anneau C'est vraiment super simple Pour se rajouter des piercings à l'oreille C'est vraiment deux secondes chrono Voilà c'est tout Pour aujourd'hui J'ai vraiment fait les piercings à la mode Parce que je sais qu'il y en a plein Ici Il y a ici Il y a ici Enfin bref C'est à peu près la même technique De toute façon je t'ai montré pour les oreilles C'est vraiment pas Resservé à rien De faire la même technique à chaque fois Et voilà comme d'hab J'espère que la vidéo t'auras plu En tout cas moi comme d'hab J'ai kiffé filmer Te voir te parler Même si on se voit pas vraiment On se voit t'chacater Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Maintenant tu sais comment te faire Plein de piercings Si t'en veux 10, 20, 30 Sans te percer Tu sais comment le faire N'oublie pas de liker pour m'encourager Dis moi dans les commentaires Quel piercing tu préfères Quel piercing tu aimes le moins Quel piercing tu as Vraiment en commentaire On parle piercing Si tu veux me poser des questions Sur ma vie Me raconter ta vie Dis moi tout en commentaire Abonne toi à ma chaîne Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime